1, 2, 3, 4 ! Bonjour mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Hennebert, je serai votre présentateur du jour, et je suis accompagné, comme à mon habitude, par les chaleureux Ishamel Amouri. Salut ! C'est le feu, c'est la chaleur. Iso Brassel. Salut, blou blou, c'est le chocolat chaud. On est en très bonne compagnie. Mais ce qu'ils embrutagent ne se sont pas améliorés, désolé, chers auditeurs. Non, je les voyais, je voyais tant le feu que l'eau, sans que vous l'ayez. Oui, je voyais les bulles de chocolat. Vous avez vu comment j'arrive à me faire mousser ? Comme du chocolat ! C'est l'épisode 28 de la saison 4, dont on n'a rien préparé. Déjà tout ça, tout ça. Nous sommes le 10 avril 2023, au moment de la diffusion de ce podcast. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner sur toutes les plateformes, à nous recommander et aller faire un tour sur IUTIP. Mais ça, on vous en parle en fin d'émission. Et aujourd'hui, l'heure est grave, car aujourd'hui, on n'a rien préparé. Reçoit la meilleure joueuse des meilleurs talents de l'impro théâtrale mondiale, d'après un pro suisse qui avait invité 4 nations occidentales à participer. Elle est aussi, d'après son curriculum vitae artistique, daté de 2020 et disponible sur le site internet de l'Union des Artistes, auteureux, metteuse en scène, comédienne et éclairagiste. Elle s'est formée au Québec, elle joue en France et elle fait les deux à Bruxelles. Un tonnerre d'applaudissements virtuels pour Agathe Mortelet ! Bonjour Agathe, tu vas bien ? Oui, je vais très bien, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à vous dire vraiment joyeux anniversaire. Vous êtes trois et vous avez trois ans. C'est vrai ça ! L'année prochaine, on recrute quelqu'un. Vous avez ramené un cadeau. C'est toi le cadeau ? Oui. Alors Agathe, toi qui t'es formée au théâtre physique et corporel à l'école Lassade, qu'est-ce que ça fait de venir faire de l'empro radiophonique ? C'est comme prendre tout ce que j'ai pu apprendre, le mettre à la poubelle et me dire « et si j'allais faire un truc que je ne sais pas faire ? » Ça c'est un peu faire de l'empro, non ? Oui, et du vélo, parce que j'ai appris très tard le vélo, j'en fais encore très mal. D'accord. Très tard, c'est quel âge ? Franchement, c'est un peu honteux. Pas grave. Ouh là ! Nos vélos chambres ici. Pas grave, ça. Ça va, on a tous nos âges de... C'est pas mon permis. C'est vrai ? Voilà. Alors que je sais, d'après ton curriculum vitae disponible sur le site internet de l'Union des Arts, tu as ton permis B. À part si tu as menti sur ce point très précis de ton curriculum vitae disponible sur le site internet de l'Union des Arts. Que d'ailleurs, tu ferais bien de mettre à jour parce que c'est de 2020. Oui, c'est clair. Le curriculum vitae fait apparemment trois pages et c'est apparemment beaucoup plus que la longueur recommandée. Il fait trois pages. Il fait trois pages. En tout cas, celui disponible sur le site internet de l'Union des Artistes, il fait trois pages. Ma vie, elle fait moins que ça. Oh, waouh ! Eh bien, Agathe, toi qui fais de l'improvisation dans plusieurs pays et qui d'ailleurs a été sacrée meilleure joueuse du monde, des meilleurs talents de l'improvisation mondiale par un pro-suisse. Est-ce que... J'aime bien parce que c'était à l'époque un bon moment pour moi, mais vous le ridiculisez. Oh non ! Non, non ! Ma volonté est plutôt de ridiculiser la sur-pub que fait un pro-suisse. D'ailleurs, je vais t'apprendre que là, il y a un festival en Suisse où il y a les meilleurs joueurs belges du monde. Ah d'accord. Mais apparemment, je n'en fais plus partie. Ah voilà. Parce que là, du coup, tu es... Je ne suis plus invité. Tu n'es plus belge, tu es française. Voilà. Je tangue. Mais justement, cette espèce de multi-casquette, est-ce que tu sens vraiment que quand tu vas jouer en Suisse ou en France ou en Belgique, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences dans comment se pratique l'impro, pour des formats comparables, genre du match ou du catch ou quoi, dans ces différents pays ? Oui, il y a des différences, c'est vrai. J'ai vraiment la chance d'être dans deux ligues qui n'ont rien à voir, je trouve. Donc la ligue belge et la ligue de Marc-en-Barol. Et je trouve que là où en Belgique, le match, c'est le sport, c'est la compétition, c'est le quatre-faces, c'est vraiment l'origine du match au plus qu'on puisse. Et à Marc-en-Barol, en fait, on cherche des théâtralités qui sont un peu sensibles et plus détachées de la compétitivité, même si elle est là, évidemment, dans le match, le match reste le match. Mais je vois vraiment des différences d'approche. En fait, je trouve que tout est super, tout doit exister. Aujourd'hui, vous me faites découvrir encore un truc terrible, quoi. Terrible ! Terrible, quoi, c'est... On te retire ton corps. Richard me dirait que quand même tes organes phonatoires sont de la partie, mais... Bah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Très bien. Et puis toi aussi qui as plein de casquettes, parce que quand même, t'es auteureux ou autrice. Tu es metteuse en scène, tu es éclairagiste, tu es comédienne, etc. Qu'est-ce que ça t'amène, ces différentes... Pourquoi faire autant de choses différentes ? Pourquoi ? Je crois vraiment que c'est pour ne pas m'ennuyer. Mais en fait... Pourquoi ne pas faire plein de choses différentes, je dirais ? Oui, alors personnellement, je suis plutôt aussi de la team faisons un max de choses différentes. Mais je trouve qu'on est dans... Enfin moi, en tout cas, souvent, on me dit un peu que je ferais bien de me spécialiser dans un truc. Enfin, je trouve... J'ai l'impression qu'on nous encourage, mais toi, tu revendiques... En fait, il faut savoir qu'à la base, moi, je voulais absolument pas jouer, être sur scène et tout ça. Je voulais être vraiment derrière. Donc j'ai commencé par l'inverse. Moi, j'étais éclairagiste. Enfin, je voulais faire de la lumière, tout ça. Et puis, en fait, c'est parce qu'à la sortie de la SAD, j'ai rencontré l'impro, donc il y a sept ans, que je me suis dit, en fait, je veux bien être sur scène. J'aime bien ce truc. Mais j'ai jamais eu la fibre d'une comédienne, quoi. D'une bête de scène ou de cinéma ou de radio. Et pourtant, tu es ici avec nous pour deux épisodes. Un épisode maintenant et un épisode dans deux semaines. Tout à fait. Trois impros par épisode. Et nous allons commencer là maintenant tout de suite, si ça te va. Mais oui. Mais oui. Eh bien, commençons immédiatement. Avec une improvisation. Une première improvisation qui nous est amenée par Iseu. Oui. Alors, la première improvisation que je vous propose, c'est Naissance d'un proverbe. C'est bien simple. J'ai trouvé un proverbe saugrenu, en tout cas que moi, je ne connaissais pas. J'ai hâte de vous le présenter. Et c'est Agathe et Manu qui vont jouer une scène qui va raconter la naissance de ce proverbe le plus loin du réalisme possible. Ou pas ! Ou là ! Ou pas ! A voir ! Toutes ces injonctions. C'est vrai. Mais pour être honnête, je ne connais pas la naissance de ce proverbe. Comme je l'ai dit, je ne le connaissais pas tout court. Votre proverbe, c'est La vache, la première au pré, lèche toute la rosée. Mais, ça paraît même logique. Waouh ! C'est logique, mais c'est très imagé. Je ne la connaissais pas. La vache, la première au pré, lèche toute la rosée. Une improvisation. C'est parti. Je me sens toute mouillée. Ah oui, c'est si bien. J'adore le matin. Ah, moi aussi. Quand on est toutes là, entre brins d'herbe, et qu'on est toutes mouillées. Ah oui, il n'y a pas encore eu, il n'y a pas encore eu tout ce, tout ce passage, tout ce, tout ce, 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 ce foutra comme ça, qui nous passe dessus. Elle peut être bien droite. Oui, mais tu m'as l'air tellement triste. Mais parce que je, je sens qu'elle va bientôt arriver. Tu parles de cette grosse. Ah oui, et son énorme langue. Oh, quelle horreur. Parce que si elle nous mangeait, et qu'elle nous digérait, et puis qu'après on pouvait reprendre le cycle à l'état fécal, eh bien... Oh non, je ne veux pas être dans le méthane. Non ? Non. Oh, moi j'aimerais bien pouvoir, tu vois, après redevenir de l'engrais et servir à faire pousser autre chose et meurer. Regardez, mais non ! On est là, on pousse et on ne nous mange jamais, on ne fait que nous lécher. Pourquoi est-ce qu'elle nous lèche ? Parce que notre rosée est trop bonne. Ah oui, c'est vrai. Elle est onctueuse. Ah oui, elle est toute légère. Oh non, regarde ! Oh non ! Oh non ! Attends ! Écoute bien, Marguerite. Écoute. Oh mon dieu, elle me comprend. Oh, Marguerite ? Marguerite, écoute ! Ne nous lèche pas, mange-nous ! Mange-moi en tout cas, mange-moi et... Oui, mange-la, elle. Oui, et épargne. Épargne-la. Oui. Épargne, Brandy. Merci, Brandy. Brandy ! J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Marguerite, t'es peut-être la première à lécher la rosée, mais tu seras la dernière de ce prêt. C'est établi, mais n'a pas été extrêmement... C'est vraiment David contre Goliath, il y avait un côté un peu épique, genre je te fais une promesse qu'on verra dans le tome 2. Si dans le tome 2, je te défoncerai avec mon armée. Il y a un Brandy-herbe qui va revenir avec une ceinture de munitions bandoulières, genre... Marguerite ! Est-ce que quelqu'un connaissait cette expression ? Non. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est genre l'avenir appartient à ceux qui venaient fous. Exactement ! C'est l'équivalent, mais en sud de la France. Bah oui, les vaches ! J'ai trouvé ça très imagé. J'ai hésité avec une autre, je vais vous la citer aussi parce que je ne la connaissais pas non plus, comme ça je grille toutes mes cartouches pour les naissances d'un proverbe futur. Il est facile de nager quand on vous tient le menton. Ah bah je préférais ça. Moi c'est mignon ça. Je ne la connaissais pas non plus, je n'étais jamais allée. Agathe est insatisfaite. Non. Non, c'était formidable. Je voyais les deux bruns là. Tu es si mignonne. Toute enduite de roséon que tu veux. Oui, je te voyais aussi avec une petite... Ah oui ? Oui, une petite pellicule d'eau là sur ta tête. D'ailleurs ça te va très bien. Merci beaucoup. Eh bien, je vais faire cesser ces flagorneries et passer à la deuxième improvisation que... Je vous propose, il s'agira d'une question. C'est Hicham et Agathe qui vont commencer. Hicham et Agathe, dans l'improvisation qui suit, vous ne pourrez poser que des... Enfin, vos personnages ne pourront poser que des questions. Si vos personnages hésitent un peu trop ou font un peu toujours le même style de questions, je ferai... Et vous serez expulsés de l'improvisation. Et Ize rentrera dans la danse pour une autre scène où les personnages ne pourront poser que des questions, etc. Peut-être le seul véritable espace compétitif. dans notre podcast. Peut-être. Ah, parfait. Elle adore. Elle adore la compétition. Je vais vous défoncer. Elle est nulle, mais elle peut y arriver. C'est l'underdog de ce podcast. Agathe Porte-Lec. Et pour vous... Pour un petit peu vous stimuler et pour cadrer ce qui va suivre parce que trop de liberté tue la créativité, eh bien, je vous ai préparé des petits lieux. Et vous allez commencer tout simplement sur une plage. Sur une plage. Voilà, c'est le printemps, c'est le soleil. On y croit. Attention. Donc, Hicham et Agathe, sur une plage pour des questions. C'est parti. Julien ? Oui ? Julien ? Quoi ? Ah, mais... Est-ce que tu t'étais caché ? On ne peut plus s'enterrer dans le sable tranquille ? Est-ce qu'on peut encore faire ça ? Non, je ne pense pas. Tu penses, toi ? Quand même, c'est un peu excessif. La phrase rallonge. Mais c'est bien, on s'est chauffe. On s'est chauffe, tu verras. Tu verras, après, on s'en sort mieux. Ise et Hicham, c'est parti. Tu veux une limonade ? T'as pas faim, plutôt ? Alors, un beignet ? Tu trouves pas ça dégueulasse, les beignets ? Même quand il y a du sucre ? Il y a du sucre. Tu mets pas du sucre sur tes beignets ? Tu prends pour qui ? Euh, un sneakers, alors ? D'accord. Cette conversation me faisait chier. Je pouvais changer de sujet. Je n'étais pas obligé de parler de beignets. Allez, Agathe et Hicham, c'est parti. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon cerf-volant ? Vous parlez de ça ? Allez, Ise, Hicham, une dernière. Sur cette plage. Je devrais enlever mon caleçon. Tu ne vais pas ? Je risque pas de me faire arrêter. Qui nous regarderait ? Les mouettes, peut-être ? Les mouettes ? Je le fais maintenant ? Je le fais maintenant ? Tu es si impatient que ça ? Voilà, tu es satisfaite ? C'est tout. Comment ça ? T'es fou ? Oh là 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 ! C'est quand même fort. C'était pas mal, c'était pas mal. Comment ça ? Je l'ai assassiné avec ce truc, j'ai l'impression. Alors je vais forcer le destin et pour commencer le prochain lieu, ce sera Ise et Agathe qui vont se lancer. Oust, oust ! Attention, changement d'ambiance. Le prochain lieu, c'est un champ de bataille. C'est parti. Est-ce que t'es mort maintenant ? Aurais-tu assez de pitié pour transmettre un message à ma femme ? J'ai la tête de quelqu'un qui a de la pitié peut-être ? As-tu un cœur, bon chrétien ? Est-ce que le tien bat encore ? Poudoum, poudoum. Tu ne prends pas pitié de moi ? Pourquoi veux-tu que j'aie de la pitié pour une espèce de gnome ? Sais-tu seulement qui a réellement tué ta mère ? J'aimerais le savoir, est-ce qu'il te plaît ? J'ai pas... Oh là là, le chaos technique d'Izo, c'était ouf. Purée, c'est le début d'une histoire, ça. C'était ouf. C'était très 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 très. Et là, trois jours plus tôt, et on voit la bataille. Et on est dans victorieux, c'est parfait. Oh là là, incroyable. Allez, c'est parti, Zoé et Hicham. On continue dans ce champ de bataille. Où est mon artillerie ? Où est mon artillerie ? Oh, mais où est-ce que j'ai mis les flèches ? Des flèches pour de l'artillerie ? Vous mettez quoi dans mes camions anti-chars ? Vous ne vouliez pas des boucliers et des archers ? C'est ce que vous m'aviez dit, non ? Vous pouvez me dire à quelle année on est ? 945. Et quelle est notre technologie moderne en 1945 ? Je suis un idiot, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, au juste ? Vous allez me virer, vous allez me virer. Vous voulez le pétir ? Allez, Hicham et Agathe, c'est reparti pour un tour. Quand est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que je suis mort ? Est-ce que vous avez vu mon bras ? Si, j'ai juste la main, ça suffit. Tu penses vraiment que ça suffit ? Je sais pas, on peut... Est-ce que tu peux essayer de me le mettre à la place de la jambe qui manque ? Comme ça ? Sais-tu faire moins mal ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il y a tout qui est foutu. Tu sais recoudre, non, t'étais pas médecin. Alors, j'utilise mon lacet ! Ça te ferait plaisir que je te remercie ! Et un bisou, peut-être ? Est-ce que je me laisse tenter par un bisou ? J'ai l'impression qu'il y a une, une, deux fois, j'ai pas fait de questions. Oui, c'est vrai. Allez, Iseu et Agathe, vous pouvez terminer sur ce champ de bataille une dernière fois. Est-ce que tu penseras à moi avant d'aller en première ligne ? Mais qui êtes-vous ? Tu m'as oubliée. Je... Je suis encore... À la guerre ? Tu ne reconnais pas mes yeux ? Pourquoi je suis là ? Je suis toujours une femme. Est-ce que les femmes combattent ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai tout oublié ? Le plus important, c'est que je t'aime. Pourquoi tu m'aimes ? Quel noble sacrifice de Iseu. C'était beau. Parce qu'on tentait qu'Agathe était sur le point de craquer en face. Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai tout compris ? Ah, l'amnésie. Le personnage qui ne sait pas ce qu'il fait là. Pourquoi il est ? Comme ça, il essaye. On a droit à une cartouche par question. Surtout sur un champ de bataille, on a droit à une cartouche. Voilà. Nous allons terminer. Hicham et Agathe, vous êtes au salon de l'agriculture. C'est parti. C'est laquelle la vôtre ? La rousse ou la brune ? J'ai en train de me demander si ce serait pas la rousse. On est d'accord que c'est une vache ? Elles sont jumelles, non ? Ça existe les fausses jumelles. Je vous remets du Bordeaux. Il vient de Bordeaux ou du Libouzin ? Je suis dans ce savoir, ça ? Vous avez pas fait d'études ? Des études ? Comment qu'on fait pour apprendre l'agriculture ? C'est pas vos papas qui vous a appris ? Ou votre maman ? Vous seriez pas un peu bourré ? Peut-être. Ça fait combien de temps ? Tu l'as eu ! Tu l'as eu ! Bélicia me rend très très fort. Oui, il est très fort. Allez, Iseu et Agathe au salon de l'agriculture, c'est parti. Vous trouvez pas qu'elle est magnifique ? Mais ? C'était vous depuis le début ? Mais oui, est-ce que c'était un équipement ? Oh là là, tu n'as pas persévéré tant... Je te traite ! Tant ta vache ! Elle tend tous les sacs ! Je crois pas, elle a aucune idée ! Je crois qu'on ne l'avait jamais fait dans une question de jouer en animal. T'aurais pu le pousser un peu plus long. Jamais ! Je pense que si on cherche dans les archives, je suis sûr qu'il y a quelque... Oh, toi, t'as tellement le potentiel d'avoir... Jamais, Agathe, c'est parti ! Bon, à qui je dois serrer la main, moi, ici ? Euh... Je vous repose la question. Vous savez pas ? Bon, Marcel, vous êtes mon chargé de communication ou vous n'êtes pas mon chargé de communication ? Il se fait combien de temps que vous ne m'avez pas payé ? C'est vraiment le moment de parler de ça ici. On est en public. Vous ne pourriez pas vous activer et me trouver quelqu'un à interviewer à qui il serrait les mains. J'ai des électeurs à reconquérir. C'est quoi ? Votre femme, j'étais obligée de la ramener ici. C'est moi qui ai conduit. Vous voulez vraiment que le président de la République se ramène au salon de l'agriculture en conduisant sa deux chevaux ? Ça dépend, vous tenez à votre image. Vous pouvez pas me trouver un bouzeux, là ? Y'en a pas un, là ! Lui, là-bas ! On peut pas interviewer, lui, lui dire bonjour. Vous trouvez qu'il a une tête de bouzeux ? Bouzeux ? C'était une question ? Merci beaucoup ! Bouzeux ? Bouzeux ? Voilà, merci, Izo, de nous donner le cri du bouzeux. C'est vraiment horrible. Oui, nous nous excusons, nous excusons pour le classisme de cette réplique. Ensuite, le personnage est un connard, donc bon, ça veut pas dire que voilà. Que tu en es un. Oui, c'est vrai. Ce personnage n'est pas le vif de mes valeurs à moi. Hein, pardon ? Il faut savoir séparer l'improvisateur du personnage. Oui, c'est ça. Oh my god. Bah quoi, c'est vrai, non ? Tu peux pas faire des personnages problématiques. Comment est-ce qu'on traite les problèmes interpersonnels, au fond, dans notre art ? Mais nous n'allons pas parler de ça, ici. Et malheureusement, je dois rendre la parole à Hicham tout de suite, parce que c'est à son tour de présenter une impro. Comme je le disais, notre liberté dans l'art. Non mais, voilà, bon. Ici, dans l'arrêt préparé, on est d'accord que nous sommes un podcast local, qui consomme local, en fait. Nous véhiculons nos valeurs à travers nos improvisations. Et moi, en fait, je veux célébrer notre bizarrerie belge, et même bruxelloise, en fait. Et donc, nous allons faire une improvisation Weird Things. Weird Things, c'est une improvisation qui s'inspire, qui tire partie d'un compte Instagram tout à fait remarquable, qui s'appelle Weird Things in Brussels, donc qui regroupe des photos insolites prises dans la capitale bruxelloise. Et je vais sélectionner une image publiée là-dessus, vous la proposer, vous vous inspirez pour une improvisation. Voilà, ce sera Iseu et Agathe, si je ne m'abuse. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et votre photo, votre image est la suivante. Ah ! J'aime beaucoup trop ça, c'est incroyable. Un pigeon qui porte un collier en biscuit, en salami. Ah, en salami. Oui, donc c'est ça. Pour les auditeurs, je crois que c'est du saucisson de jambon pour être... Non, c'est pas du saucisson de jambon. C'est du salami, c'est du salami bas de gamme de chez Call of Duty. C'est un peu ok pour que ça fasse le format un collier. D'ailleurs, je vois que la veuve a liké la photo. Mais non ! C'est une drague. Mais qui ne l'accueurait pas cette photo, fondamentalement ? Regardez-moi ça, si c'est pas belge ça. Ce qui est drôle, c'est que... Pardon, pardon. Manu, on est ici pour faire du réseautage ? Pas du tout. Mais par contre, je tiens à préciser que ça appartient à une publication dans laquelle il y a d'autres photos de pigeons. Oui, oui, je sais. Mais ce sera en descriptif du podcast. Tout à fait. Et donc, si vous êtes prêtes, eh bien, c'est parti ! Oh mon dieu, tu m'as reconnu. Mais je vous reconnaîtrais toujours. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je meurs, my lady. Mais je vois ça. Je suis tout déplumée, tout grassée, et honnêtement très maigre. Je vais te sauver. Me sauver ? Allez, grimpe. Grimpe sur ma main, vas-y. Oh tu es... Oh ! Tu es toute... toute abîmée. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a, ta patte ? Voyez-vous, my lady. Je suis loin d'être le pigeon le plus fort du quartier. Ah non, je vois ça. Dans Saint-Jos, je me suis fait rosser. Mon dieu. Je ne suis plus le roi de Saint-Jos, c'est fini. Ah mon dieu. C'est lui maintenant. Ça a l'air bien vaillant, non ? Oh mais je le reconnais. Oh ! Hector. Je me suis fait attaquer par un chat. Je vous ai affaibli à force de vous nourrir avec des miettes de pain, ça ne va pas du tout. Vous êtes tout faible, venez, ils m'ont grimper tous les deux, j'ai deux mains. Je vais vous ramener chez moi, ce mec. Oh ! My lady, qu'est-ce que tu fais avec cela ? Dégagez-vous. Arrêtez de vous battre, non ! Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ça suffit ! Je veux la paix entre pigeons. Et moi, je veux que tu me fasses une collerette. Je sais. Une collerette en saucisson. En saucisson. Oh ouais. Et à Tom ? Avec ça, tout le monde saura que je suis le roi de Saint-Jos. C'est une excellente idée, le saucisson. Ouais. Moi qui vous ai nourri, au pain. C'est dégueulasse, le pain j'en veux plus. Je suis devenu un carnivore. Très bien, on va aller à la boucherie. My lady. Oui ? Je choisis bien ton affiliation. Dégage-toi ! Qui vas-tu donner le saucisson à qui ? Arrêtez de vous battre ! Ça suffit, si vous devez vous battre, il faut que ce soit à part égale. Donc maintenant, hop, regardez, hop là, il faut tout ça, ça se fait. Prenez ce saucisson. Ouais, chacun grignote un petit peu. Allez, 3, 2, 1. Et que le meilleur gagne. Aïe, aïe, aïe. Et que le meilleur gagne. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est sans doute possible. Je connais cette femme. Mais en vrai, ça m'est arrivé les vacances dernières à Florence, en Italie. J'étais... Il se doit toujours des anecdotes, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il se doit... Ah oui, mais ça me rappelle ce qui m'arrive. Non mais vraiment, on avait descendu une tour avec mon ami Id. Et on s'asseyait parce qu'on avait très chaud. Et on a un vieux pigeon, vraiment très maigre et très mal en point, qui est venu chez nous. Et il avait l'air vraiment d'être la sous-basse classe des pigeons. Il avait vraiment d'être le plus nul des nuls. Et du coup, on a passé notre temps à le nourrir uniquement lui. Et à donner de l'eau à uniquement lui. Et les autres pigeons venaient vers nous et on les chassait tous. On disait, non, c'est pour Henri ! Et du coup, on a nourri Henri pendant un petit quart d'heure. Enrio ? Enrio ? C'est quoi l'équivalent italien d'Henri ? Enrico ? T'imagines Enrico ? Enrico, peut-être. C'est pas Spice Final ça ? Enio ? Enio, peut-être. Ezio ? On pourrait tous dire. Ah oui, peut-être Ezio. Voilà. Enrio ? Eh bien, merci beaucoup pour cette improvisation aussi bizarre que ce podcast. Mais Agathe, il me semble que tu as ramené un coup de cœur dans tes petites valises. Oui, c'est vrai. Alors, je vais le sortir. Voilà. Alors moi, en ce moment, je lis ce livre. Oh wow, il a l'air beau. C'est donc Blackwater de MacDowell, qui est une série, franchement, qui n'a même pas besoin que je fasse sa pub, très franchement. Mais on m'a offert ça à Noël. Je suis tombé dans ces histoires de famille lugubre, un peu fantastique, un peu, il y a un peu d'horreur. C'est vraiment succulent. Il y a six tomes, j'en suis au quatrième. Voilà, je vous recommande de le lire. C'est quoi le pitch de déchart ? Ça commence, le premier volume, c'est la crue. Donc il y a eu une crue qui est montée à Perdido. Et les familles un peu riches doivent partir de leur maison. Et il y a une femme qui arrive, en fait. Elinor. Et Elinor, elle va arriver. Et dans ce monde où c'est plutôt les femmes dominent, même si ce n'est pas elles qui travaillent, etc. Il y a vraiment une espèce de petite guerre froide qui va s'installer entre elle et sa future belle-mère. Je spoil un peu cette info, mais ce ne sera pas une grande surprise. Et il va y avoir une guerre froide, mais cette Elinor, elle est vraiment étrange. Oh là là, trois petits points. Et elle est étrangement séduisante. Elinor aimait cette jeune femme, mais vraiment étrange. Vous pouvez rappeler vraiment ses livres, mais partout. Oui, et qui ont des couvertures absolument formidables. qui brillent. Et ce livre, le prendre en main, c'est comme prendre un bébé qui ne pleure pas. C'est trop bien. C'est aussi rare que précieux. À tous les parents qui nous écoutent. Si vous voulez voir ce que ça fait, les bons côtés. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau coup de cœur. Eh bien, avant de nous séparer, il nous reste à vous parler de UTIP. D'accord. Alors, il y a un cher public qui nous avait écouté. Bah ouais. Si vous nous appréciez, eh bien, vous pouvez nous soutenir. Bah oui, quand même. Bah oui, nous soutenir sur les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, où nous défendons une présence subtile, mais ferme. et ainsi contribuer à une meilleure visibilité de ce podcast. Mais si vous voulez nous soutenir de manière plus substantielle et fournir un appui plus concret et pécunier à l'aventure en arpe, eh bien, allez faire un tour sur UTIP.io. Voilà. UTIP.io, 7 caractères dactylographiques qui vous donneront accès, tapez dans cet ordre, sur une barre de recherche informatique, à un site internet où vous pourrez nous faire un don. un don récurrent ou ponctuel de 1 euro à 1 million d'euros à titre informatif, parce qu'il n'y a théoriquement pas de limite. Et ces dons nous permettront de faire vivre le podcast. Merci. Il y avait une vibe que j'ai du mal à pointer du doigt. On aurait dit genre, c'est pas sorcier, mais de la CGT, quoi. C'est pas CGT. Très bien. Eh bien, nous allons laisser le public spéculer sur à quoi ça... Quelle vibe ça leur donne ? C'était étrange. Mais c'était là. Eh bien, merci beaucoup Agathe d'être venue. Merci à vous. Ça m'a paru très court. Oui. Vraiment, ça m'a paru trop court. Alors, heureusement, tu reviens dans deux semaines. Oui, oui, je ferai le trajet. Oh. Pour vous, je ferai n'importe quel trajet. Là, t'es basée où ? T'es basée à Bruxelles ? À Bruxelles. Mais tu voyages quand même pas mal en France et tout. Oui, c'est ça. Très bien. Pour apporter des prix de meilleurs improvisateurs. Comme on dit, des médailles en chocolat. J'en ai plein des médailles en chocolat. T'en ai plein tes armoires. Ouais. Par contre, mais qu'est-ce qu'on est mal payés ? Ah, c'est vrai. Vite, vite, coupez-toi, coupez-toi ! À dans deux semaines ! T'es un peu plus village período, mais j'ai pas dû vous aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...